10 jours de prière 2024 Jour 4 La liberté d'une vie centrée sur la simplicité Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites. Ils arborent un visage défait pour montrer aux gens qu'ils jeûnent. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux gens, mais à ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui voit là, dans le secret, te le rendra. Matthieu 6, verset 16 à 18 Le jeûne appelle à réserver un espace-temps pour se tourner vers Dieu. Jeûner, c'est choisir de désencombrer son esprit pour faire une pause dans son quotidien en vue d'obtenir des bienfaits. Dans cette idée, la lecture de la parole de Dieu et la prière ouvrent un accès au Saint-Esprit à cette action intense, à sa force. D'ailleurs, au travers de différents passages bibliques, la prière et le jeûne ne font qu'un. Jésus, notre modèle suprême, a éprouvé lui-même la nécessité de jeûner avant d'entreprendre son ministère parmi les hommes. Les apôtres eux aussi l'ont imité, recherchant ardemment l'assistance divine. Dans l'Ancien Testament, le jeûne était fréquemment pratiqué par des hommes et des femmes de foi. Contrairement au jeûne thérapeutique, le jeûne à travers les Écritures saintes ne consiste pas à observer un régime spécifique destiné à la perte de poids ou au bien-être. Il s'agit bien plus d'une décision consciente de s'abstenir de nourriture et de loisirs pendant un temps limité pour prier et communier avec le Seigneur. En nous abstenant de nourriture, pour un temps, nous bénéficions d'une nouvelle liberté en Christ. Dès lors, nous nous focalisons sur autre chose. Nulle place pour nos envies, nos centres d'intérêt quotidiens, seul compte la soif d'entendre la voix de Dieu. Accroître notre dépendance au Seigneur, être concerné par les approches spirituelles, reconsidérer les aspects de notre vie sous un nouvel angle. Bref, le jeûne tel que la Bible le prescrit. Nous démontrons par cette démarche notre aspiration à ressentir la présence de Dieu dans notre vie plus que toute autre chose. Gardons en mémoire ceci. La croissance de notre vie spirituelle est le fruit de notre amour pour Dieu. Tel un trésor, cette complicité extraordinaire avec lui sera choisie par le croyant recherchant ce qui est juste et bien dans l'intention de lui plaire. Nous vivons dans un monde bien réel. Avons des ennemis mortels qui agissent avec perfidie et dans l'ombre qui pourraient parasiter cette marche vers le ciel. Le Maître nous a prévenus. Nous ne pouvons éviter totalement livrer parmi le bon grain. Même si le mal envahit tant de sphères, protégeons ce que nous avons de plus cher, notre vie avec Christ. Comme vous l'avez peut-être chanté, et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. Veillons à ce que nous écoutons, à ce que nous regardons, à ce qui pourrait absorber nos pensées terrestres, parfois éloignées de l'idéal rêvé. Ouvrons grand notre cœur, redécouvrons une vie simple, optimisée par le lien de la foi en notre Créateur. Prions avec la promesse biblique en Matthieu 6, verset 16 à 18. Quand tu jeûnes... Comme les hypocrites Ô Dieu, nous désirons une transformation du cœur. Pardonne notre hypocrisie, chaque fois que nous disons, enseignons ou prêchons d'une certaine manière, mais que nous vivons le contraire. Nous voulons agir pour toi d'un cœur entièrement dévoui et soumis. Que ton amour soit le moteur de notre cœur renouvelé par ta miséricorde et ta grâce, de même que par la présence permanente de ton Esprit Saint. Que le jeûne et nos activités spirituelles quotidiennes soient l'expression véritable de ta sainte présence en nous. Amen Voici les six thèmes de prière que nous reprendrons chaque jour. Appuyez sur pause entre chacun d'eux et laissez Dieu vous inspirer les sujets qu'il veut vous mettre à cœur aujourd'hui. Reconnaissance et louange Remerciez Dieu pour ses bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté. Confession Durant quelques minutes, confessez-vous en privé et remerciez Dieu pour son pardon. Conseil Priez pour avoir la sagesse nécessaire face aux défis et décisions importantes. L'Église mondiale Priez pour les besoins des églises de votre fédération et de l'Église mondiale. L'Église locale Priez pour les besoins actuels des membres de l'Église, de la famille et des voisins. Écoute et réponse Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez par la louange ou le chant. Réalisé par Lumière Priez pour les entrepreneurs Priez pour les enfants